Et donc, pendant qu'ils sont en train de faire le setup, on peut peut-être faire un petit point sur le jeu, t'en penses quoi ? Oui, Streets of Rage 2, l'évidente suite de Streets of Rage, Bay & Michael au Japon. Le jeu de 92 ? Fin de 92 aux Etats-Unis, il est d'abord sorti aux Etats-Unis, je ne sais pas comprendre, c'est la politique Sega de l'époque. Et janvier 93 au Japon et aux Etats-Unis, il s'agit de Beat Demo, comme on appelle ça. Donc le principe, c'est simple, on joue un personnage qui se bat à main nue, on a des gens qui arrivent devant nous, on leur pète la gueule jusqu'à ce qu'on puisse avancer. Donc voilà, très classique. Petit point scénar, donc l'histoire se passe un an après celle de Streets of Rage 1. Voilà, donc Streets of Rage, la ville est corrompue à mort, les syndicats du crime, tout ça, mais tout le truc, les flics ne peuvent plus rien faire. Et donc, équipés de leurs barbemines, de leurs couteaux et de leurs poings. Non, même pas, on pique ceux des autres. Oui, on pique ceux des autres, c'est vrai. Ouais, non, équipés de rien. Alors qu'à côté de ça, on a deux flics avec nous qui se battent avec un lance-missile et une mitrailleuse, mais c'est nous qui allons avec nos manettes. C'est ça, c'était en Streets of Rage, dans le premier, ouais. Alors dans le deuxième, on n'a pas réussi à les recontacter, nos anciens copains flics, parce qu'ils ont été virés ou mutés. Je vais quand même pointer du doigt un truc très important, moi qui m'a toujours choqué dans Streets of Rage, c'est que quand tu commences le jeu la première fois, la première chose que tu vas faire, c'est d'appuyer sur les boutons pour voir. Et quand tu appuies sur A, ça appelle justement, c'est la super, ça appelle les flics. Premier bouton, voilà, super. Tu gâches, c'est super. Voilà, et donc dans, du coup, dans le deux pour revenir au scénar, donc, alors seul Adam avait rejoint les forces de l'ordre après les événements du premier. Les autres sont allés vaquer à leurs occupations et ont laissé tomber la police. Et un beau matin, Skate, le fils d'Adam, appelle... Skate, c'est très venu, qui s'appelle Sammy au Japon, c'est toi de l'apprendre. Voilà, qui appelle du coup Blaise et Axel pour leur dire, la baraque elle est en bordel et Adam a disparu. Voilà, donc, le retour du grand méchant... Oh mon dieu, il a été enlevé par Mister X. Voilà, Mister X attend bien sûr le méchant du premier, deuxième et troisième au plus tant qu'à faire. Et donc, ils essayent de réunir quand même une petite équipe. Donc, ils se retrouvent avec un gamin en roller. On a... Bah du coup, on retrouve quand même les deux persos, déjà... Les deux autres persos serait-ce que Madame n'est plus là, donc on a Axel, le héros, et Blaise, l'héroïne. Un qui tape plus fort, l'autre qui est plus rapide. Et en plus de ça, on rajoute donc Skate, qui est plus petit, plus mobile et très rapide. Mais surtout, on récupère aussi Max, ce serait sa seule apparition, d'ailleurs, dans les... Voilà, qui est extrêmement long, mais qui est totalement... Sauf si on compte le remake, mais voilà. Qui est de loin le personnage le plus puissant, et celui qui est utilisé idéalement en speedrun. Parce que, bah, il tape très fort, simplement. Il est totalement pété, voilà. Alors, pareil, parce que je pense qu'une fois que ça a commencé, ça a commencé très très vite. Ça va être très vite au début. Donc, on va faire un petit point manip. Voilà, là, ça commence. Donc, Galdok, qui est un runner très très sympa, d'ailleurs. Il est très gentil, oui. Il nous a bien aidé à préparer nos commentaires. Il a fait une run commentée juste pour nous, très gentil. Voilà. Et donc, le jeu, donc, 3 points et sur Megadrive. C'est parti chez moi. Ah bah, attends, je vais faire un petit refresh, parce que moi, je ne suis pas encore parti. Je suis encore à la sélection du perso. Dans tout le principe, dans un Bidzemol, et particulièrement dans un Trist of Rage, c'est la manipulation d'IA pour avoir les ennemis le plus proche de soi. Comme un personnage long, même si on a quand même une charge avec qui est assez utile, le but, c'est vraiment d'aller... T'as la charge est totalement pété. Ça charge le rend un petit peu invincible pendant un peu de frame, donc c'est très résistant. Alors, je suis à 22 secondes. Je suis un petit peu derrière moi, je suis à 29, là. D'accord, bon, c'est pas très grave, ça devrait aller. Oui, oui. Donc, oui, les coups, donc le bouton A qui sert à faire un spécial qui consomme de la vie. Qui consomme de la vie, voilà. Et donc, alors, on va savoir... C'est un peu que j'ai des peuceurs de l'infini, moi. Je mets ton médium. Et donc, si on tape plusieurs fois d'affilée, on va d'abord donner deux claques, puis un crochet, un deuxième crochet. Ce qui est très efficace, le crochet, parce qu'il va taper plusieurs fois. Et si plusieurs ennemis sont cumulés les uns sur les autres, on va pouvoir... Bah, on les tape. On va pouvoir les taper vraiment plusieurs fois. C'est justement ce qu'il utilisait beaucoup en tasse, d'avoir le seulement ce crochet. D'essayer de backer les ennemis. Ensuite, le bout de saut, appuyer sur saut et le bouton de frappe en même temps permet de faire une back-attaque. Le coup de pied en arrière, voilà. Le coup de pied en arrière, voilà. Et... Qu'il a déjà utilisé, d'ailleurs, dans la run. Oui. Et si on tient une arme, ça permet de se débarrasser de l'arme. Voilà, je tends. Un grand truc qui est pas mal, c'est qu'on peut choper les adversaires. Et voilà, un grand truc qui peut faire beaucoup, qu'on verra faire énormément, c'est sauter en arrière. C'est le back-drop. Avec le coup de genou, le back-drop. L'atomic drop. L'atomic drop. Voilà, on saute en arrière. Qui enlève une moitié de barre de vie. Voilà, on saute en arrière, il casse le dos de l'adversaire sur son genou. C'est la moitié de barre de vie. Alors, ça enlève un petit peu plus que le back-sublex, mais l'animation est beaucoup plus longue. Donc, à certains moments, il va préférer faire le back-sublex. Alors, Max, d'ailleurs, qui est le seul perso à avoir autant de grabs. Oui, c'est le chauffeur du jeu. En fait, les autres persos, quand on appuie sur le bouton de saut, quand on est en train de capturer un ennemi, servent... En fait, on passe de l'autre côté de l'ennemi pour pouvoir faire notre sublex. Il est toujours la chope, la puissante. Pour une fois qu'on a le chauffeur de 3 tiers, ça change. Voilà, mais là, c'est vrai qu'il est tellement pété. Le truc, c'est qu'il se déplace extrêmement lentement en marchant, mais rien que son dash, en appuyant deux fois sur le bouton avant et sur l'attaque, est d'une vitesse totalement pétée. Et surtout, ça permet de contrecarrer sa vitesse naturelle qui est justement très lente, grâce à la charge. Voilà. Alors, ça a quelques faiblesses face à certains ennemis. C'est certains ennemis qui vont contrer tous les sauts. Pour faire une référence aux autres jeux, c'est comme dans Windjummers, quand vous jouez Vessel, il est très lent, mais comme il a une charge qui est très rapide, ça contrecarre sa lenteur et ça en fait le top tier. Et donc là, on arrive sur le premier boss, où le premier boss, en fait, il va essayer de lui faire un infinite damage. Et ça va passer, il faut bloquer. L'idée, ça va être que le boss doit bloquer, j'ai réussi à le faire une fois, c'est extrêmement dur. On compte sur le fait que le boss, voilà, exactement comme ça, que le boss bloque l'attaque. Et on charge dedans, oui. Et normalement, si on le fait correctement, c'est infinite damage sur le boss. Il y a deux boss comme ça qui peuvent se prendre des infinite damage, pendant qu'on a dépassé les 120 000 dollars dedans. Effectivement, du coup, deuxième niveau sur le pont, avec les motos. Voilà, le pont qui est à un niveau obligatoire du Vitzemol. La charge qui est très pratique, du coup, pour s'approcher à l'adversaire, pour se déplacer, etc. Et qui nous rend donc un pas facile, mais pas quand on nous attaque par-dessus. Du coup, une moto qui nous saute sur la gueule, et bien, ça peut être... Alors, on a des peuples qu'il y a de payes sur les motos, d'ailleurs. On a grave du retard, d'accord. Je vais faire lancer ma perçoite de mon côté. On est en retard sur le stream. On est en retard de 10 secondes, et tenter de voir si je peux passer sur le... Je voulais passer avec les motos aussi, juste avancer. Voilà. Faire pop plus d'ennemis pour les tuer en masse. Donc, alors, moi, de toute façon, je n'ai pas réussi à gagner du temps, parce qu'en source, ça ne me passe pas. Donc là, je suis à 4.31. 4.30, pareil. Ok, nickel. Donc, nous, ça va, on est comme synchro, mais je pense que ça va être le stream qui va peut être... Donc, je disais, mais là, du coup, on a passé, il y avait quelques risques de fail sur les motos, parce qu'en ce moment, il est en train de travailler le mode mania avec Max. Et du coup, les motos sont beaucoup plus rapides. A priori, il y a un peu d'avance, non ? Je ne sais pas. Ah non, c'est bon. Les gens sont... Ok, c'est nickel, c'est bon. Parfait. On est en synchro. On est en synchro. Au poil. Et donc, là, on va arriver sur un des postes les plus chiants du jeu. Très honnêtement. Et le pire, c'est qu'il y aura apparaît un paquet de fois en tant qu'ennemis. Ah bah oui. On va arriver sur Jet. Ah, Jet. Je hais Jet. Jet qui avait une animation qui n'est pas utilisée dans le jeu. Oui, ils s'envolaient vers le haut, simplement. Mais là, en fait, ils se déplacent comme ça, sans animation particulière. Mais il y a bien d'animation pour ça. Tout d'aut-il utiliser. Alors, pour être Jet aussi vite, en fait, l'idée, c'est de pousser Jet à faire son dive-tick. Et de réussir à se retrouver après des frames d'avuneur habilité, des spéciales, ou juste au niveau de Jet pour pouvoir l'enchaîner. Voilà. C'est quand même fou de voir la vitesse à laquelle les boss tombent. D'ailleurs, petite précision sur les spéciales. Les spéciaux ? Sur les spéciaux, il y a deux spéciaux par perso. Un où on appuie juste sur le bouton A, et un où on appuie sur A plus une direction. Enfin, plus précisément, une direction latérale, c'est-à-dire une direction droite. Alors, quand on appuie juste sur le bouton A, ça a une attaque qui va être circulaire, et qui ne va coûter des HP que si on touche un ennemi. Alors que l'autre spécial, c'est-à-dire le gros rush, le gros coup d'épaule de Max, coûte tout le temps des HP. Et si on n'a plus assez d'HP pour plier la spéciale, on ne peut pas faire de spéciale. On voit les bandes d'arcade bare-knuckle, parce que voilà, le jeu très méton, bien sûr. C'est le nom du jeu au Japon. Voilà, et d'ailleurs, quand j'ai joué au jeu les premières fois, je ne voyais pas le truc, parce que j'avais joué que en version américaine. Oui, en version américaine. Donc là, bon, pareil, première partie très simple. Alors, sur les signals, généralement, les signals, c'est des ennemis... Avec les vestes jaunes, oranges ou vertes. Voilà. Avec l'espèce de punch qui est très mémoire. Généralement, il les tue en un slide, plus deux coups de poing, plus le spécial. Là, c'est auto-kill. En temps normal. Oui, une choppe par devant, on fout des claques, simplement. Voilà, ça, c'est la choppe par devant si on n'appuie pas sur... Si on n'appuie pas sur aucun bouton de direction. Il y a pareil, quand on choppe l'ennemi par devant, soit on peut lui faire cette choppe-là, soit on peut lui donner deux coups de genoux et une dernière grosse mandale. On n'est pas forcé de donner deux coups de genoux, hein. C'est des coups séparés. C'est un combo, en fait. Donc là, il va essayer de ramasser le sabre, a priori. Il faut savoir que Max, un gros, le présentage avec les... Enfin, tout ce qui est sabre ou pipe, c'est que... Il tape de côté. En tout un coup, il tape derrière et devant lui. Et le sabre, gros avantage du sabre, le sabre est de tuer la plupart des ennemis en maximum de coups. Et là, son objectif, ça va être de tuer le lanceur de couteau et l'ananas avec le fouet le plus vite possible. Parce qu'ils sont dangereux. Il a ramassé un couteau, je ne sais pas à quoi ça va lui servir. Je pense qu'il n'a pas dû faire exprès. Donc ça doit être une erreur. Alors, à savoir que... Voilà, il a lâché un coup en chopant. Voilà. Oui, dans celui-là, contrairement au premier, on lâche le coup en choppe. On n'est pas bloqué avec une arme. Heureusement, oui. Et puis même, tu peux l'acheter au pire, facilement. Voilà, au pire, tu peux l'acheter. Mais c'est vrai que dans le premier, quand on a une arme, on l'avait jusqu'à se retrouver au sol. Bon, le passage n'est pas du tout inspiré par Giger et Alien. Pas du tout. Là, pareil, là, il va prendre le sabre. Voilà, comme on voit. D'ailleurs, il va essayer de profiter au maximum du coup de sabre par derrière parce que c'est rapide. En fait, dès qu'on commence l'attaque, il y a le coup à l'arrière avant de frapper devant. C'est très utile. Là, on peut le voir parfaitement sur le port de signal. Ça permet de gagner un temps pas possible. Alors, est-ce qu'il y aura des replays ? Je ne sais pas à l'heure actuelle. Il y aura au moins les replays mis en ligne par GameZone Quick. Alors là, pareil, le sabre très important sur ce boss. Parce que c'est l'attaque qui touche ce boss qui lui fait le plus de dégâts. Donc voilà, là, ça s'est passé. Ça s'est très bien passé à l'Univers. Là, ça s'est bien passé. Les coups en arrière, dès qu'il était disponible. Donc là, on va très vite arriver sur le boss. Le boss qui va pas faire long feu, normalement. Avec une strat, en fait, il suffit de capturer, d'attraper le boss. Ensuite, quand le boss va se relever, un saut en arrière, un saut en avant. Et on recommence. Exactement, la technique est faite parfaitement. Voilà, ça sert, en fait, à faire passer les frames d'invinérabilité. Super. Le boss a perdu une moitié de barre en un coup. Voilà, l'atomic drop. L'atomic drop s'est totalement pété. La violence vraiment de l'attaque. Mike, c'est sûrement un des persos les plus vieux. Il est sûrement le perso le plus puissant. Malgré ça, à l'enfer. Dans Streets of Rage Remake, justement, le jeu de fan-made, justement, qui reprend vraiment tout le Streets of Rage et tout. C'est de loin le perso que je conseille. Comme d'habitude. Ah, perso, je conseille Shiva version Streets 3. Encore plus pété. Les persos cachés, voilà. Shiva était jouette dans Streets of Rage 3, d'ailleurs. Oui, dans Streets of Rage 3, c'est vrai. Et donc, mais Max, c'est vraiment un perso extrêmement puissant. Il va au terrain de baseball. Voilà. Affronter un boss chiant. Et avoir notre premier niveau ascenseur. Oui, grand classique. Parce que c'est une obligation. Avec le bon, l'ascenseur. archivant. Alors, d'ailleurs, ce qui est... Petite parenthèse, pour qu'il ne se fasse pas vraiment grand-chose de plus que ce qu'on voit. Du défonçage d'ennemis dans tous les sens. Du défonçage d'ennemis, il va bien arriver sur deux ennemis qui sont assez chiants. Donc, après le 2, il y a eu un Streets of Rage 3. Et ce qui est bien, c'est que chacun des Streets of Rage a amélioré la recette du précédent. Il n'y a vraiment que le premier qui est un peu à part. Il est un peu austère, je trouve, le premier. Surtout qu'on parle de... Il est un peu austère. Il a beaucoup plus de coûts, beaucoup plus de bonnes idées et tout. Et surtout, dans le 3 est arrivée la meilleure amélioration qu'il y a eu dans les Streets of Rage à Mourou. Le spécial qui a une barre de recharge. Oui. C'est-à-dire que ton spécial ne te coûte obligatoirement des points de vie si tu ne l'utilises pas tout le temps. Exactement. Il en pompe, par contre, si tu l'utilises trop. C'est une très bonne idée, oui. On n'a pas parlé, mais la musique est de Yuzo Koshiro. Encore ? Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'aime beaucoup les Yuzo Koshiro. C'est pour ça que la musique est bonne. D'ailleurs, c'est un passage complètement WTF, on est sur un terrain de baseball et pouf, ça descend. Et oui, il y a un ascenseur dans le terrain de baseball qui va durer 20 millions d'ailleurs. Je ne sais pas comment tu as dit ça sans parcours. Donc là, pareil, c'est la connaissance des endroits où les ennemis tombent. Notamment sur ce passage-là parce que l'ennemi donne un coup de pied. Là, il s'est raté. Normalement, justement, il remonte et puis il redescend pour chauffer l'ennemi tout de suite et éviter de se prendre le coup de pied. Et puis là, on va aussi bientôt arriver sur le boss run-killer en quelque sorte. Le boss qui, si il ne se comporte pas qu'on veut, c'est la mort. Enfin, ce n'est pas la mort mais c'est la perte de temps infinie. En plus de faire très mal d'ailleurs, ce boss. Oui. Catcher, oui. ABD, me semble-t-il. Je ne me souviens plus exactement. Il y a beaucoup de A et de B et de D et j'ai du mal à le lire. Si vous ne connaissez pas Zocochiru, c'est un compositeur émérite de plein de grands jeux de la période 16-bit et pas que d'ailleurs. Il a fait les jeux en vie, t'es sur le micro avant ça. Il était connu sur le jeu micro. Ah, il réussit l'out-of-bound pour mettre Max juste avant la cinématique. Ça ne sert à rien mais c'est rigolo. Mais ça, il aime bien le faire. Il le fait assez de fait à chaque fois. Et Zocochiru est surtout connu parce que c'est un peu la plus-value vis-à-vis du jeu. C'est pour ça que son nom était sur l'écran titre. Il était surtout connu en plus d'un bon compositeur d'être un excellent programmeur. Ce qui était nécessaire pour programmer sur Megadrive et ce qui faisait la grosse différence entre ses compositions et seuls d'autres gens. C'est sûr qu'il y a une nouvelle patte sur le boss. Prendre un dégât réussir à le choper et les foutre des claques. Oui. Avant, il l'esquivait à chaque fois. C'est comme il vient le faire pour le dernier coup. Voilà. Intéressant. En même temps, il a beaucoup travaillé la rune. Il l'a beaucoup amélioré ces derniers mois. Oui. Même ces dernières semaines, il l'a beaucoup beaucoup travaillé. Le niveau du bateau est aussi un grand classique. Un grand classique avec Zemoll, bien sûr. C'est obligatoire. De toute façon, on peut faire un bingo avec Zemoll. Ah non, il y a une seule partie du bingo qui n'est pas dans celui-là. Le clone. Ah oui, le double, le doppelganger. effectivement. Le doppelganger, le seul qui n'est pas dans celui-là. Il y était dans le 1, il y est dans le 3, mais il n'est pas dans celui-là. Donc, dans le 3, ils nous l'ont justifié en point scénar. qui n'est pas dans celui-là. GaleDog parle justement de Shiva qui va se taper à la fin du jeu qui est l'avant-dernier boss en disant qu'il triche. C'est très vrai. Il prend une sensibilité sans prévenir. Ah ouais, c'est Shiva. De toute façon, Shiva est un perso pété. L'avoir rendu jouable dans le 3, c'est tellement n'importe quoi. Bon, ok, il faut le débloquer. Il faut le débloquer, mais... Il y a aussi un color swap du premier boss. Voilà. Alors là, par contre, plus de frame d'invulnérabilité, donc du coup, boss gratuit. Oui, c'est tout le temps à partir du niveau du bateau d'ailleurs qu'on a les color swaps. Ah bah oui. Grand classique qui est également dans tous les jeux de l'époque. Ouais, c'est dans le premier strict of rage et c'est au cinquième niveau du bateau où on a le color swap. du boss du 3. Donc là, il va prendre l'épée, le sabre, voilà. Notamment aussi pour pouvoir la paie... Le color swap de Jet. Voilà. c'est esquive. C'est esquive de la charge en tournant son swam. Alors là, ce qui est utilisé, c'est par rapport au coup de sabre sur le color swap de Jet. La fenêtre est extrêmement faible, toute petite. et c'est pour ça qu'il préfère quand même le faire au point quand il fait sa charge parce que la fenêtre est vraiment au bord de la frame. C'est impression, en tout cas, les esquives d'attaque en disant les frames d'investibilité sont spéciales. Très très impression. ça, c'est d'ailleurs la base de la run. Il va s'en servir à fond sur le boss qui vient. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que autant dans le premier strict of rage, on évitait absolument de prendre une arme quelle qu'elle soit, autant dans celui-là, c'est conseillé. T'as comme une exception dans le 1 pour les couteaux que tu peux lancer facilement donc ça peut servir. lancer facilement. Lancer facilement. Faut maîtriser le lancer. Faut comprendre comment ça marche. Faut que l'ennemi soit loin, se retourner, se tourner vers l'ennemi et taper. Non, en fait, faut qu'il n'y ait pas d'ennemi dans le demi-écran qui fait face au personnage qu'on a notre personnage. Voilà. Et donc, le meilleur moyen de lancer son couteau, c'est donc de tourner le dos en espérant qu'il n'y ait pas d'ennemi pour pouvoir faire son lancer de couteau. Après, il y a quelques moments où ça peut partir en random. Donc là, les nouvelles strats, d'habitude, ils se collent, il y a tant qu'ils se relèvent et... Redbeer, oui. La manipulation complète, le boss, il ne bouge même pas. Voilà, c'est magnifique. C'est totalement magnifique. C'est vrai que la strata qu'il utilisait avant, c'était justement sans le sabre, coller Redbeer dans un coin. Il utilisait justement la fringue d'invincibilité du spécial pour être invincible pendant le percute de Redbeer qui va lancer si on lance le spécial au bon moment quand il se relève pour ensuite pouvoir le choper et faire un atomic drop. Alors l'arme n'a pas d'entre guillemets de vie dans le sens on peut toujours taper indéfiniment. Elle disparaît par contre quand elle tombe trois fois par terre. Voilà. Et ce pour ce soit les ennemis ou nous-mêmes. Oui par contre la valeur de vie apparaît dans le trois pour les armes. Alors les ennemis justement j'ai l'impression que ça doit c'est pas tout à fait le même compteur. J'ai l'impression qu'un ennemi peut lâcher plus deux fois l'arme que nous. C'est impossible. Ça doit être en gros quand nous on lâche l'arme ça compte pour deux et quand l'ennemi lâche ça compte pour un. Parce que vu que dans celui-là certains ennemis peuvent récupérer certaines armes notamment les ninjas peuvent récupérer les katanas et les kunai. Voilà la violence de la chope. Chopper je te jette par terre. Voilà. Backdrop qui tape aussi les ennemis qui sont autour. Oui. Je vous conseille de... Enfin si vous aimez Suffrage 2 je vous conseille de voir le tas avec Max justement qui est assez impressionnant parce que tout est basé sur le fait de prendre un dégât pour foutre un crochet et qui va faire trois attaques en même temps. Il y a des très gros enchaînements avec les manipulations d'ennemis pour se prendre un dégât exprès pour pouvoir enchaîner des dégâts encore plus fort derrière. surtout à la fin quand tu as les motos qui restent sans que tu ne les as pas tapées. Donc là il va les faire au spécial sûrement quand même pas. Simplement en sautant tapin est-ce que le spécial ça permet d'être beaucoup moins gêné sur le timing. Donc les électras donc les ennemis les nanas avec leur fouet sont quand même très dangereuses. Leur fouet est très grand et elles font très mal et elles ont un mousset qui est aussi extrêmement gênant. De contre, elles n'ont pas comme dans le premier à ce moment où elles tombent par terre et elles font plus en rien. Non, il n'y a plus ça. Il était très chiant d'ailleurs. Oui, parce qu'on peut les taper simplement. Très agressant. Alors, en fait, d'ailleurs, de mon expérience sur le premier j'ai l'impression qu'on peut quand même leur faire des dégâts mais qu'on ne peut pas les tuer. D'accord. On peut leur faire quand même ça. Du niveau 3 et du jet en même temps. l'idée, c'est de tuer le sauveur uniquement. Le jet, on s'en fout. Et qui le sauveur, donc le griffe, on va dire, le blanca, disons-le. Tout le monde est en tête. Voilà. Donc là, il va utiliser la technique sauf que là. C'est deux ans en processus à travers du jeu. J'en lis, excellent. Le suplex qui... le suplex qui va bien. Et là, le truc, c'est qu'il n'aurait pas pu le faire à l'atomic drop. Justement parce que le jet était en train d'attaquer. Et s'il avait fait l'atomic drop, il aurait lâché et il n'aurait pas fait les dégâts de l'atomic drop. alors que les projections ont toujours des frames d'invincivilité très pratiques. Donc on n'a pas parlé des différents attaques en shop. Oui. En shop, on a le coup de genou qui se termine pour max par un coup de boule. on a une projection vers l'arrière et on a les 3 baffes de j'écrasse de la tête. Je crois que c'est même 5. Il fait extrêmement mal d'ailleurs. C'est un peu lent. C'est très lent et pendant qu'on le fait on est vulnérable. Oui. Donc c'est à utiliser uniquement quand on est safe. Et ensuite quand on shop par l'arrière du coup on a le suplex. On a le suplex et du coup pour max on a aussi les 2 types d'atomic drop. Celui de face vers l'avant ou vers l'arrière. Celui vers l'avant fait moins mal que celui vers l'arrière. Les mécaniques du jeu toujours. Et donc vous aimez les niveaux d'ascenseur ? Eh bien c'est reparti. Deuxième obligatoire niveau d'ascenseur qui me fait beaucoup plus penser à suivre du premier 6 of edge pour le coup. Sauf qu'on n'a pas le vide. D'ailleurs il n'y a aucun niveau on a du vide dans celui-là. Oui c'est vrai on ne peut pas jeter les ennemis comme dans le premier. On ne peut pas tuer les ennemis en est lançant dans le vide ou les pousser à se suicider. Ce qui était tellement marrant dans le premier Strict of Rage les ennemis qui se suicident. Soit on les jetait dehors on les éjectait soit ils se jettent d'eux-mêmes. Le jeu est né qu'on va dire pour ça si ça vous intéresse dans le genre c'est Golden Axe où les ennemis passent leur temps à tomber parce que l'IA est stupide. C'est vrai que ça arrive un peu moins souvent dans Strict of Rage. Oui. Donc là il essaie de gérer les ninjas mais il y a toujours le blanc qui le fait chier. Il va se mettre ici safe spot et il va spammer le coup de sabre en fait. Alors oui ce qui est expliqué c'est que c'est pas la méthode la plus rapide mais c'est safe. on a maraton mais même dans ses runs il fait ça en safe parce qu'autrement on a très vite fait de se retrouver knockdown et donc là c'est à l'infini ici avec les ennemis et là l'objectif en lui ça va aussi être de garder le sabre en vie jusqu'au boss on va peut-être prendre des dégâts pour pas qu'il tombe trop par terre on préfère le laisser au sol pareil les deux trucs qui vont faire chier c'est les deux couteaux je pense qui va sûrement les éjecter que les couteaux c'est quelque chose qui est très gênant au-delà sur les boss qui arrivent ça devrait aller avec le sabre mais autrement les couteaux qui traînent au milieu ça peut être extrêmement gênant sur ces boss alors Strict of Rage 92 fin décembre 92 début 93 pour le reste du monde voici les robots bon alors ce ne sera pas un world record je vous le dis de suite oui ça c'est sûr on est trop loin derrière surtout il lui reste deux minutes deux minutes trente on s'entend enfin son pb de 26-35 à pour vous donner une idée donc là on rentre dans le dernier niveau alors que quand c'est une bulle de 30 il est censé avoir fini le jeu voilà ah j'aime bien et donc bien sûr le dernier niveau on complète notre jeu bingo oui bien sûr boss rush évidemment il y a encore un ascenseur on est dans celui-là ouais aussi c'est l'ascenseur du boss rush d'ailleurs alors là très marrant c'est que comme ce n'est pas un boss celui-là n'a pas les frames d'invénérabilité du coup on n'a pas besoin d'utiliser la spéciale pour pouvoir le choper sans se faire taper là ça va aller très très vite aussi donc là on se place au milieu c'est pour ça qu'il faut aller très vite sur les petits ennemis qui pop hop là je choppe dès qu'il arrive encore le couleur swap du premier boss et puis là en fait pour faire ça il suffit de maintenir la direction vers le haut wow l'enchaînement des suplex aucun problème voilà de toute façon on va en voir des enchaînements de suplex ouais une fois on se place parfaitement pas sur Nail parce que celui-là a quand même les frames d'invénérabilité mais encore une fois soit en arrière soit en avant on chope on suplex ça fait tellement mal ah ouais non mais c'est Max c'est Max c'est Max ouais porte pas ce temps la pour rien mais Max c'est tellement pété et donc là on va faire pareil retour du catcher et pareil alors à savoir que si on le choppe les coups de genou on a des chances de se faire casser avec les suplex ça va assez vite petit mouvement vers le haut avant chaque choppe et enfin on retrouve Mr. X d'ailleurs ça marche juste en maintenant le bon gros il n'y a pas à taille il n'y a pas à taille il n'y a pas à taille on monte un peu on ne bouge pas et hop on choppe sans rien faire et donc on arrive sur Shiva donc Shiva le boss craqué du jeu qui a des invincibilités sans raison pour l'instant ça se passe bien pour l'instant ça se passe très bien en fait quand Shiva il a expliqué c'est qu'il peut l'entraîner assez facilement et donc là se mettre en bas face à Mr. X se mettre vraiment en bas sur un des coins pour passer les frames d'invinérabilité de Mr. X bon qui descend c'est là qu'on se dit que Mr. X c'est le parrain du crime parce qu'il a une mitraillette contrairement à tout le monde voilà il est forcément le plus fort c'est quand même la ville du crime des clous la mort juste avant le dernier hit ah quel dommage ah c'est moche ah c'est moche ah c'est moche parce que vous avez encore le contrôle de Max time et du coup bah c'est fini et oui 27 51 ouais c'est c'était pas mal toujours très correct en dessous de 28 minutes c'est classe ouais c'est... ah bah c'était son temps il y a pas si longtemps que ça et avant Noël c'est... je crois qu'on était à 28 ou un truc comme ça mais son temps c'est 26 35 qui est le meilleur temps introuvable sur le jeu et son temps avec Axel est de 31 10 31 10 qui run aussi avec Axel alors que je vois des gens sur le chat de GaleDog qui le félicite alors que bon bah il est pas là oui mais bon et donc... et voilà très impressionnant très très cool excellente BO encore une fois même si certains ont trouvé que la Mega Drive ça fait mal aux oreilles bah pas les E composés par les Eau Cocheron on peut pas dire de mal des musiques de Strict of Rage et voilà donc on sauve Adam bien évidemment voilà et d'ailleurs petit spoil mais dans 3 du coup c'est plus Adam qui se fait enlever c'est le chef de la police voilà voilà donc on peut plus jouer Max ouais on peut plus jouer Max et puis il y a des color swap bizarre dans la version pâle c'est un peu bizarre donc euh objet design Ayano Koshiro c'est la sœur de Yuzo Koshiro qui fait euh des sprites mais avec lesquels il bosse beaucoup justement ouais c'est un peu bizarre